Quand on veut donner une image de l'Inde, on en parle et il faut que la personne qui t'écoute multiplie par dix ou par vingt pour avoir une légère impression de ce qui se passe vraiment là-bas. Oui, le voyage c'est un bon prétexte, déjà c'est bien agréable et puis c'est là où on trouve les émotions, les gens, les situations, les lumières, tout ce qui donne envie de peindre. Ça donne vachement envie de peindre le voyage, c'est sûr. C'est du croquis sur le sujet, c'est beaucoup de croquis aussi à l'hôtel, donc là il y a déjà un petit peu la démarche d'atelier avec un petit peu de recul, mais bon c'est toutes les émotions notées, pêle-mêle. Il y a toute l'Inde à Bénarès, tout est réuni, il y a les baigneurs surtout, alors bon ça c'est un sujet que j'aime bien, et que j'ai donc essayé de peindre, c'est devenu... C'est devenu rythmique, c'est devenu des... Je ne sais pas, voilà, c'est devenu ça, c'est devenu ça, c'est devenu ça, c'est devenu ça... Mais bon maintenant il faut que ça devienne de la peinture quoi, c'est ça, parce que c'est bien joli, les petits dessins, les souvenirs... Le travail, il consiste à simplifier, à simplifier le plus possible, d'essayer d'arriver à l'essentiel quoi... Et l'essentiel c'est peut-être, pour l'Inde, c'est peut-être juste un brouillard, une gamme de couleurs... C'est les personnages l'Inde, c'est les Indiens, c'est les Indiens qui font l'Inde. Il y en a beaucoup, il faut que ça déborde de la toile...